Tout d'abord, un grand merci pour l'invitation. C'est un vrai honneur d'être parmi vous aujourd'hui. Ça me fait vraiment plaisir, surtout que je considère l'Université Rennes, qui est organisateur de cette conférence, ce séminaire, comme l'un de mon alma mater. J'y ai passé une année et c'était une année remarquable de ma vie. Donc, ça fait vraiment plaisir d'être parmi vous. Je regrette un petit peu de ne pas être à Rennes physiquement, mais je vous assure qu'il pleuvait aussi fort à Bruxelles hier soir. Donc, ça me donne un goût de ce que je pouvais m'attendre de ma présence physique à Rennes. Donc, sans tarder, je vais passer au sujet de ma présentation. Et comme convenu avec les organisateurs, je le ferai en anglais. Néanmoins, si vous avez des questions suite à ma présentation, n'hésitez pas, vous pouvez les bien poser en français et on verra en fonction de la question. Si je vous réponds en français ou en anglais, ça sera aussi possible. So, my presentation of today is one about the limits to the extraterritorial jurisdiction in the application of the norms of the EU competition law. What is peculiar to my presentation is that I really want to focus on the outer limits of that jurisdiction. So, not to the jurisdiction itself and the rules established which allow you to establish jurisdiction in the field of competition law, but really to look at the outer limits, the tempering principles, if you wish, that limit the scope of EU jurisdiction when the commission applies its antitrust rules. That I think that the evolution and the scope of jurisdiction in the field of antitrust is a well-known one. And so, I will go relatively quickly on this point. I will not spend too much time on it, but I will still want to recall it because I think the evolution of the jurisdiction itself and how it enlarge, basically, is also relevant when we look at the limiting principles. It is also relevant when we look at the outer limits of that jurisdiction. So, you might all well know that an antitrust is essentially the principle of territoriality that determines EU competence and it basically refers to competence over all persons, property and activity within a given state or EU territory, irrespective of their nationality. And it is understood also to include acts committed abroad as long as they were at least partially completed within the territory of a given state. The basis of that is the notorious judgment of the International Court of Justice from before the Second World War in the Lotus case, where the court basically said that asserting territorial jurisdiction is neither prohibited nor authorized, but it falls within a given actor's discretion. But there are of course other principles of international law that have to be regarded when one applies norms of one's antitrust law to actors abroad, basically expanding his jurisdiction on the annexed territorial basis. And the two principles that I am particularly interested in, to which I would like to draw your attention, which actually my presentation focuses on, are the principles of non-interference and committee. I think the way I understand them, they are not necessarily two distinct principles. They are sometimes referred together, they can be also perceived as separate ones. It also depends on the context of cases in which they are applied. But I understand that basically in line with the principle of non-interference, which basically prescribes the rule according to which one state shall not interfere with internal affairs of other states. That is also sometimes referred as a principle of intervention, non-intervention, but that mostly refers to territorial integrity. So that principle then implies a need of a call for moderation. So basically one state is called to temper or to moderate the use of its own competence, in order not to interfere with the internal affairs of the second state, specifically on account of committee. And that principle of committee, which is I think a bit broader one, it calls for mutual respect between the nations in recognition of each other's sovereignty, basically. So legislative, executive, judicial acts as the expression of their sovereign powers and interests. And now, before I actually go get to the EU competence and how it evolved along with the limited principles that are of interest to my presentation today, I do feel a need to speak very briefly about the evolution in the US, because it actually, to a large extent, determines also historically what happened in the EU. So you may all be familiar with the notorious Alcoa Judgment of 1945, by which the US courts have given themselves a very broad jurisdiction over actions of companies situated outside the US, basically establishing what is now referred to as a principle of effects. So as long as any effects would be felt within the US, the US courts considered themselves competent. That have led to a wave of blocking actions by numbers of countries, including, for instance, the UK, that have adopted really strings of legislation, blocking investigation possibilities, etc., etc., etc. A bit as a result to it, but I think also, I think historically, the way the multilateral relations in the world evolved, the US started to reflect a little bit and to self-introspect about this broad jurisdiction and its consequences for its trading partners. And then there is also a number of legislative acts that were taken. The first one I'd like to draw your attention to is the 1982 Improvement Act, by which, basically, the effects theory have become more of a qualified effects theory, by which the US considers itself limited to cases of effects, which are direct, substantial and foreseeable, these three conditions being cumulative. Then the Restatement Act of 1987, which is of particular interest here, laid down basically six conditions, which have to be fulfilled, sorry, eight conditions that have to be fulfilled when the US asserts jurisdiction, but this is not an exhaustive list. And that list is a pretty broad one and takes into account various elements relevant for the interests of the state concerns, broadly speaking. At the same time, the US courts have not been silent. The Alcoa judgment have then resulted in a wave of judgments by appellate courts in the 70s and 80s, which basically, a bit in line with the Restatement Act or anticipating the Restatement Act. They listed a number of factors that should be taken into account by US when asserting jurisdiction in the field of antitrust under the Sherman Act. And those were, among others, those that I have highlighted here, the degree of conflict, nationality, locations of principal places, and the possibility of achieving compliance elsewhere, significance of effects, the explicit purpose to harm the American commerce or the relative importance to the violations charge of conduct within the United States as compared with conduct abroad. And that has become known as basically a rule of reason or balancing of interest exercise. It rather goes to the existence of jurisdiction itself. So it seems that the US courts considered that, as per the rule of reason, they would simply not assert jurisdiction and they would simply, the jurisdiction not to exist if these or some of those factors were to be, the existence of some of the factors were to be demonstrated. The US Supreme Court was absolutely not convinced by all this. And in 1993, it issued a highly controversial and criticized judgment in Hartford Insurance, when it basically reduced from all the factors that were laid down by the legislature in the Restatement Act and also developed by by the appellate courts along the lines of what I have presented to you just a second ago. It reduced it to an existence of true conflict between persons' obligations under the laws of two nations. So that was essentially set to completely ignore other values. Since the criticism was going, I think that one should also look at the interests, values and competing priorities of other nations, and not only about the existence of conflict whereby the rules of one state would prescribe a certain behavior that would be illegal in light of the rules of another state. The question that has then been asked, and that question will become relevant when I go and get to the EU, is whether that is actually not conflating state action defense. That's what we know in the US law and what we refer to under the EU law as state compulsion defense. If we are not conflating or reducing committee to this, to state compulsion, and whether the conditions of committee are actually of any added value here, given that undertaking, invoking state defense action would meet them irrespective of their origin. And then the second question that comes to the fore is, of course, the one of whether all these factors, they actually matter for the existence of jurisdiction itself, whether they matter for the discretion in exercising that jurisdiction. Now, the EU approach I think you are all mostly familiar with, the effects doctrine has been rejected first in the Dystaff case 1972. The court have preferred to go for a single economic unit theory. Then we had to wait until 1988 judgment already mentioned by by Mr. Alain Hervé, that basically, for the first time in the history, actually, maybe after the Begelen judgment, but that was not directly relevant, but for the first time in history, self-standingly confirmed EU's competence to apply antitrust rules exterritoriality by adopting so-called implementation theory, which refers to the, you know, two acts or two parts of the agreement, basically requiring that as long as the implementation of the agreement takes place within the territory of the union, it will allow the union to assert its competence in the field of antitrust. What has happened as well, what happened in the in the Woodpell judgment is, apart from laying down this theory, a rather latterly modest theory of exterritorial jurisdiction, the court also looked at some other principles of principles of principles of public international law. Those were basically non-interference and committee. Interestingly, as regards non-interference, it considered that since the US have not demanded the behavior at stake, there was no true conflict. And as regards committee, it considered this principle not to be relevant at all since the EU has established a jurisdiction suggesting that it is a matter of the commission discretion and not subject to judicial review. Now, GenCore qualified effects were introduced in 1999, so a little bit later than the US, or significantly later, an immediate substantial foreseeable effect in the EU. And interestingly, the general court also followed the logic of the Woodpulp judgment, basically looking at the principle of non-interference, considering that there was no conflict between the course of action required by South American government and that required by the union. That was quite interesting, given that it was a merger. So all that the South African government could do is to authorize or prohibit that merger. And then the principle of proportionality, or if you want, committee, the court looked a bit more beyond that, looking at whether asserting jurisdiction would affect any vital economic and or commercial interest of the Republic of South Africa, but that was not demonstrated in the case. Now, the qualified effect was confirmed in Intel, first at the general court, then in the Court of Justice level. Interestingly enough, it actually does enlarge the scope of use jurisdiction. It does allow to cover wider categories of possible abuses, yet neither the general court nor the Court of Justice were bothered by any other principles of public international law. And that was in spite of the court's advocate general vow, calling for these principles to be to be obeyed or at least look at. I think that the interesting question is whether this will come back in any other four and whether any other possible considerations other than what the court did in Woodpulp and then repeated in JANCO, which is basically very similar to what the Supreme Court of the US did in Hartford, which is to conflate or reduce the principle of committee to the principle of non-interference based on the existence of conflicting orders. So basically saying that if only if you show a true conflict between the conduct required by the EU law and the law of a third nation over a third country, you will be able to assert, you will be able to escape EU jurisdiction. That is a very interesting question. I think that can be also answered partially by the fact that the state compulsion doctrine is a well developed one under EU law. In the case law, it refers to the lack of autonomy on the part of the undertakings and the lack of possibility of attributing them the responsibility for the conduct in question. Now, that is very different from committee when we are rather thinking about the exercise of discretion. And the question still begs the question of whether we can go beyond the legal test known under the notion of state compulsion. The commission from the decisions I have reviewed seem to take this narrow approach and to mirror what has been done in the past 1974 ball bearings and then more recently air freight meticulously going through the conditions of state compulsion to assess its competence and to basically check whether the undertakings could not free themselves from free themselves from responsibility, but it seems that in the past it did actually also consider broader committee considerations and that is, I think, very clear from the Eastern Aluminium 1985 decision where the commission in particular took into account the importance of the interest of other states that would be affected by the action in question. So, again, I think the research will focus on the interplay within committee and state compulsion and whether actually it is possible to assert jurisdiction or sorry to refuse jurisdiction or to decline jurisdiction on grounds going beyond the well-defined framework of state compulsion as defined under the case law of EU courts. Thank you very much. Thank you very much for your attention. Thank you very much for your attention. And what I propose of our invitation and what I propose of ce que je vous propose de faire… Alors, en bonne universitaire, on a déjà un peu de retard sur notre présentation, enfin, sur notre programme, donc je propose que l'on prenne à la volée une ou deux questions par le chat maintenant des questions rapides. Et je vous propose, Yann et Nicolas, peut être de rester pour la discussion, à la fin de la discussion du prochain panel puisque je pense que Il y a des éléments aussi qui se croisent. On le verra notamment sur les droits fondamentaux et d'autres présentations. Je pense qu'on peut avoir une discussion commune sur les sujets que vous venez d'aborder. Est-ce qu'il y a des questions sur le chat ? Désolé d'avoir arrêté un petit peu pour le message que j'ai fait à Karine, mais on voulait éviter que la situation d'hier ne se reproduise avec des discussions sur le chat pendant les interventions. Mais si vous voulez intervenir ou poser une question, c'est le moment. Est-ce qu'il y a des remarques ? Alors, Emmanuel, une question sur le droit de la concurrence. Je te laisse prendre la parole, si tu veux, Emmanuel, peut-être directement. Oui, volontiers. C'est une question qui porte sur ce qu'on appelle parfois l'extraterritorialité procédurale parce que j'ai l'impression qu'il y a même des frémissements devant l'accord de justice de l'Union européenne. Je me souviens des conclusions de l'avocat général Wattelet dans l'ensemble de l'affaire Rino-Lux-Corp de mémoire. Et je me demande si ces règles s'appliquent de la même manière pour les décisions juridictionnelles. C'est le type de questions qui se sont posées historiquement le plus souvent. Et pour les décisions administratives, notamment dans l'interaction avec d'autres entités administratives. Donc, dès lors qu'il s'agit de concilier non pas des décisions juridictionnelles, ce qui est le domaine classique de la comité, mais des actes administratifs. Yes. Thank you for this question. So, if I understand correctly, maybe before I respond to your question, there's one element I forgot to mention, which I'm obliged to say that usual disclaimers apply. So, I'm speaking here in my own private capacity. And none of my views should be attributed to those of the European Commission. So, if I understand well your question, you are asking basically whether there is a difference in the way these principles, the limiting principles would be applied by the executive branch as compared to the judicial branch. So, I do actually did consider this point. And I think this is a very, very good question. And I believe that the answer is probably no. But, again, that is subject to a further verification given the early stage of my research. But I do believe that, indeed, the broader committee principles, as laid down, for instance, in the Restatement Act, they are peculiar for the executive legislative branch. I think that one cannot pretend that judges are mini-diplomats in their exposed assessment of administrative decisions. I think, in a way, if you read the judgment of the court in Woodpulp, it does actually say that, that, you know, we don't look at whether a committee would have, you know, be a relevant factor because that's not a factor to consider once the EU has already asserted, basically, the commission has already asserted its jurisdiction. So, it does actually hint at the fact that it is at the early stage of the political process, administrative process, that these principles come to the fore. Now, that is, I think, not entirely in line with what the court did in GenCorp, because in GenCorp, the court actually did look at wider committee considerations. and there is also IBM and there are also other judgments which actually may suggest that the court may be willing to look at the committee considerations more broadly. I do believe, again, in my very narrow, specific research question that I have asked myself about the interplay between committee and state compulsion, that actually there is a certain lacuna, or not lacuna, a margin whereby, you know, even if the state compulsion, strictly speaking, conditions would not be fulfilled, so we don't have the, you know, a framework that eliminates or autonomous conduct on the part of undertaking, or there is no indicia that there were irresistible pressures on the side of the, on these undertakings to stop behaving independently, that committee could actually come, help to overcome, that it would actually go beyond those very strictly defined criteria. I can think perfectly of a situation in which you would not fulfill some of these criteria, strictly speaking, yet the specific position of the undertaking in a country at stake, its special prerogatives, its special care that the state has taken of that undertaking in the past, or the way the, you know, the management of that companies are appointed, and the very big inter, the fact that it is inter, the intertween, there is a, you know, that the state and the company are very closely intertween, so there exists, for instance, an incitation to, to punish, for instance, management for certain decisions of the undertakings, which would be contrary to the interests or sovereign powers of the state, that the state can actually use other means than, strictly speaking, state compulsion, or the criteria that we know in EU law that we define, by which we define state compulsion, to actually coerce and enforce the undertakings to behave completely in line, in line with the economic and basically with sovereign interest, sovereign sovereignty and economic interest of the company. But that is still at the very early stage that I'm looking at it. This debate has been, has been a very broad one in the US. I get the impression that the EU, we speak a little bit less about it. And, 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 yeah, I think the question comes to the fore again after Intel, definitely Intel is, you know, begs this question because it does actually enlarge and, you know, confirm the enlarged scope of EU jurisdiction, yet it completely ignores, it does ignore the question of, of, of other principles of public international law. J'ai une question rapide aussi pour toi, Yann, s'agissant de la, de ce que tu as évoqué, tu as beaucoup insisté sur le droit américain et sur l'approche américaine de la concurrence, de l'extraterritorialité, et je voulais savoir s'il y avait une forme de coopération entre les services de la Commission et ceux des États-Unis qui sont en charge de la politique de concurrence sur cette question de l'extraterritorialité, est-ce qu'il y a des échanges de bonnes pratiques ou des tentatives de rapprochement des méthodes utilisées ? Oui, je pense que il y a deux des issues ici. La première est que le US a été constantly intervenir dans les cas de cas par exemple dans le Microsoft ou IBM cas, ils vont venir et ils vont demander de la Commission de refaire de la juridiction. Ça a fait dans le passé many times. Nous avons le coopération agreement de 1991 qui relies sur les principes de la comité que nous devons demander de notre counterpart à act sur son territoire et à appliquer ses propres moyens et seulement après nous dirons que nous c'est pour nous d'adresser. C'est très briefly le concept. Mais la façon de l'éviter, si je comprends votre question, la façon de l'éviter, je crois qu'il y a de l'éviter de l'éviter. de l'éviter, il y a de l'éviter de l'éviter de l'éviter. Si vous regardez la de l'éviter de l'éviter de l'éviter, il y a cinq ans de l'éviter entre les deux judgments. Mais je pense qu'il y a matter de l'éviter de l'éviter, ils sont identifiés. Mais conflètement la non-interference principle avec la compulsion, ils font exactement la même chose. Je crois que le problème avec les États-Unis en les les juridictions sont en l'éviter. Il faut qu'il y a une en les temps et quand vous avez une décision de l'éviter de de et l'éviter then the US court must have certainly looked at it and must have taken it into account also if you look at the way at that time the undertakings were invoking the principles of public international law the non-interference principle it is exactly the same way in Woodpeller of conflict and that's exactly what they were arguing in Hartford influence I mean they were saying only if we were in conflict by virtue of the UK law to apply certain to adopt certain behavior then only the US sorry they were saying that only in this situation that only if there was a true conflict they could decline jurisdiction and I think that that is essentially the same thing that has happened earlier in the EU ok merci beaucoup pour cette réponse très précise et complète alors comme on a un petit peu de retard je vous propose de faire une pause vraiment très brève de deux minutes de façon à ce qu'on fasse la transition avec l'autre panel j'aurais aussi des questions pour nous bien donc nous allons continuer les travaux de ce panel ce quatrième panel sur l'extraterritorialité et les enjeux de protection des personnes des marchés des intérêts économiques donc on va toucher maintenant la question de la protection aborder maintenant la question de la protection des personnes et voir comment cet instrument enfin l'extraterritorialité peut être utilisé comme un instrument au service de cette protection des personnes ou pas tout le monde n'aura peut-être pas le même le même point de vue sur le sujet en fait tout dépendra peut-être des droits à protéger et des personnes en cause donc nous allons tout d'abord entendre Thibaut Fleurigraphe qui est professeur à l'université de Saint-Quentin Versailles-Saint-Quentin en Yvelines et qui est spécialiste des questions de migration et qui va donc nous parler de l'enjeu de l'extraterritorialité en matière migratoire donc Thibaut je te laisse tout de suite la parole je ne sais pas si tu avais un powerpoint à partager si c'est le cas je n'ai pas de powerpoint merci beaucoup Cécile merci à vous deux pour l'invitation je suis ravi de revenir entre guillemets à Rennes j'espère que j'y reviendrai vraiment un peu un peu après un peu plus tard j'étais en poste dans cette université jusqu'à récemment et c'est un plaisir de revoir comme ça quelques collègues en passant entre guillemets non j'ai pas préparé de powerpoint parce que j'ai compris cette session comme une sorte de petit warm-up pour essayer de poser un certain nombre de jalons peut-être de poser un certain nombre d'arguments dans un temps assez restreint je vais essayer de m'y tenir et de vous parler donc des questions de migration de l'Union Européenne et d'extraterritorialité mais d'en parler volontairement d'une manière non pas simpliste mais un petit peu simplifiée évidemment par rapport à ce que sera la version écrite pour essayer de mettre en avant un argument qui va répondre assez vite à ce que tu disais avant par rapport à la question de la protection des personnes puisque je vais essayer de montrer justement que l'extraterritorialité n'est pas forcément quelque chose qui est souhaité quand on parle de migration alors d'abord avant cela il faut peut-être préciser que les questions de migration d'Union Européenne et d'extraterritorialité sont évidemment des questions qui ont beaucoup animé le débat notamment doctrinal aussi politique mais l'extraterritorialité est quand même un terme qui passe moins bien dans les médias que dans les revues spécialisées et cette question a généré pas mal d'articles y compris des ouvrages on a des ouvrages précisément sur ces questions-là or il me semble et ce sera un petit peu mon argument principal ici que précisément quand on met ensemble la question de l'Union Européenne et la question des migrations la question centrale n'est en vérité pas celle de l'extraterritorialité ou alors plutôt si l'extraterritorialité a son importance c'est plutôt en tant qu'elle est rejetée à la fois par l'Union Européenne et par les États membres c'est ce que je voudrais essayer de faire valoir ici quand on parle de migration et d'extraterritorialité la vraie question à mon avis d'ailleurs assez différente des débats qu'il y a pu y avoir hier malheureusement je n'ai pas pu suivre tous les débats mais j'étais là hier après-midi on est sur une approche différente de l'extraterritorialité en matière de migration la vraie question entre guillemets par rapport à l'extraterritorialité c'est la suivante est-ce qu'un État lorsqu'il agit en dehors de ses frontières est tenu par les obligations internationales qu'il a contractées et en particulier est-ce qu'il est tenu par ses obligations internationales en matière de droits de l'homme c'est une question qui est maintenant assez bien résolue assez bien repérée la Cour européenne des droits de l'homme a rendu un certain nombre d'arrêts qui ont été beaucoup commentés à l'époque mais maintenant la jurisprudence est établie oui les États lorsqu'ils agissent en dehors de leurs frontières sont tenus par le respect de leurs obligations en matière de droits de l'homme et notamment par la Convention européenne des droits de l'homme mais on a des jurisprudences assez similaires ou des décisions assez similaires concernant par exemple le pacte international sur les droits sur les droits civils et politiques cette question de l'extraterritorialité finalement toujours d'une manière ou d'une autre que ce soit en matière de migration ou dans les domaines qu'on a pu évoquer précédemment lors de ce colloque il y a toujours cette dimension de se saisir d'une manière ou d'une autre d'un phénomène qui est externe on a un phénomène qui a une dimension extérieure et ce phénomène on veut le réguler qu'il s'agisse de réguler l'action des États en haute mer par exemple lorsqu'ils vont aller dépêcher un navire pour sauver des migrants ou lorsqu'ils vont au contraire refouler des migrants en haute mer la cour EDH se saisit en quelque sorte de cette action extérieure pour appliquer une règle de droit qui est la règle de la Convention européenne des droits de l'homme de la même manière qu'on peut vouloir on en parlera sans doute après se saisir de certaines données qui sont localisées à l'extérieur si tenter qu'on puisse localiser des données parce qu'on a besoin de ces données pour mener une enquête pénale par exemple quand on parle d'union européenne et de migration la chose est différente puisque précisément les États membres ici ne veulent pas appliquer leurs normes à ce phénomène extérieur qu'est le phénomène migratoire pour une raison assez simple c'est que le régime européen en matière de migration et particulièrement qui est le domaine que je connais un petit peu mieux en matière en matière d'asile est un régime très protecteur est un régime qui il faut le dire protège bien les personnes qui qui fuient des persécutions ou qui fuient des conflits armés mais la difficulté c'est que les États membres de l'Union européenne ne parviennent pas à l'intérieur des frontières de lieu à s'entendre sur cette question là c'est évidemment tout le problème de la question des migrations au niveau de l'Union européenne c'est que les États n'ont pas réussi à mettre en place un régime européen satisfaisant de gestion de cette question des migrations on a un régime très protecteur sur le fond mais qui fonctionne assez mal sur la forme en conséquence de quoi que font les États et bien ils essayent que ce phénomène extérieur ne devienne pas un phénomène interne ils essayent justement de se protéger de ce phénomène là parce qu'ils savent on l'a vu ces dernières années que lorsqu'un migrant arrive sur le territoire on a des problèmes de répartition des États qui est responsable de la demande d'asile qui va éloigner cette personne du territoire si elle est en situation régulière comment éviter que la personne tourne entre les États etc. donc les États vont se servir de l'Union européenne comme d'un bouclier comme d'un bouclier contre l'arrivée de ces migrants sur leur territoire et finalement comme d'un bouclier contre l'extraterritorialité alors comment est-ce qu'ils font et bien ils développent grâce à l'Union européenne qui est compétente en cette matière évidemment je renvoie aux articles 78 et suivants du TFUE c'est une compétence partagée développent des politiques qui ne sont pas des politiques d'extraterritorialité qui sont des politiques de coopération voire dans certains cas d'externalisation et vous voyez que le soleil est en train de se lever sur les Yvelines il faut prendre les bonnes nouvelles comme elles arrivent ils développent donc des politiques de coopération des politiques d'externalisation avec des États tiers ces principaux instruments ils sont assez connus mais peut-être plutôt dans le cercle de ceux qui s'intéressent particulièrement à ces questions-là je voudrais les évoquer rapidement on a d'abord un certain nombre de documents d'orientation politique général c'est l'approche globale des migrations et de la mobilité qui date de 2012 l'agenda européen pour la gestion des migrations qui date de 2015 le cadre de partenariat pour les migrations qui date de 2017 et puis on a eu récemment aussi la proposition de la commission pour la révision du régime d'asile européen commun qui comprend aussi un certain nombre d'indications par rapport à ces orientations en matière de migration ces orientations comment sont-elles mises en oeuvre c'est là que ça nous intéresse puisque c'est là qu'éventuellement il y a des questions d'instruments juridiques et potentiellement des questions d'extraterritorialité il y a quatre principaux instruments de mise en oeuvre de ces orientations d'abord des partenariats pour la mobilité ce qu'on appelle les partenariats pour la mobilité qui visent à améliorer la coopération avec les pays tiers sur les questions surtout de retour et de réadmission en général en échange d'une facilitation de l'émigration vers l'Union européenne alors on a des accords avec l'Arménie le Maroc la Tunisie l'Inde l'Ethiopie le Nigeria enfin on pourrait il y en a beaucoup qui existent on pourrait multiplier les exemples accord très classique accord tout ce qu'il y a de plus classique en droit international en matière de migration où on passe des accords sur des questions de visa de facilitation de visa de facilitation de renvoi d'éloignement de réadmission et ainsi de suite pas d'extraterritorialité accord international classique deuxième instrument juridique l'intégration de clauses relatives à la migration dans des accords plus généraux les états membres finalement vont se servir de la puissance économique de l'Union européenne pour négocier des accords économiques et obtenir en échange des avantages sur les questions migratoires la pratique c'est donc soit d'inclure dans un accord d'association une clause sur les migrations je vous renvoie par exemple à l'article 71 de l'accord avec le Maroc qui a évidemment l'accord euro-méditerranéen le Maroc qui a une place tout à fait centrale dans ces questions migratoires et à l'article 71 de cet accord il est indiqué le caractère prioritaire des actions visant à réduire la pression migratoire ce qui se développe aussi actuellement ce sont la conclusion à côté d'accords d'association et d'accords globaux d'accords spécifiques sur les questions de réadmission et je vous renvoie par exemple à l'article 14 du partenariat global avec l'Arménie pour prendre un exemple plus récent que celui du Maroc l'article 14 du partenariat avec l'Arménie qui est consacré à la coopération en matière de migration d'asile et de gestion des frontières et qui fait mention de l'importance de mettre en oeuvre les deux autres accords qui existent sur les visas et sur la réadmission mais là encore donc opération très classique de coopération internationale avec des états tiers ce qui est un petit peu différent et là ce qui appelle peut-être davantage de points de rencontre avec la question de l'extraterritorialité c'est le rôle de cette agence européenne dont on entend beaucoup parler ces derniers temps qui est Frontex évidemment l'agence de surveillance des frontières extérieures de l'Union européenne qui conclut qui a conclu un certain nombre de working arrangements c'est-à-dire des accords de travail on utilise le terme anglais je ne sais pas trop quelle est sa traduction française idéale en tout cas des documents qui vont mettre en oeuvre sans créer d'obligations légales à proprement parler des mécanismes de coopération entre l'agence et ses équivalents dans les états tiers donc on a des working arrangements avec la Turquie avec le Niger avec la Libye pour former les gardes-côtes pour échanger des informations sur l'immigration etc. enfin dernier point le renforcement justement de cette agence Frontex alors vous en avez sans doute entendu parler pour un certain nombre de raisons ces derniers temps un ils ont créé de très jolis uniformes et ils ont fait de la publicité sur internet vous pouvez aller voir facilement si vous tapez Frontex uniforme sur Google vous aurez la vidéo d'un beau mâle arborant fièrement l'uniforme de Frontex c'est le premier uniforme européen et Frontex a beaucoup communiqué sur ce point on en parle aussi pour des opérations de refoulement et pour des dîners sonctuaires organisés pour ces agents et j'espère que Cécile et Alan quand on aura la chance de se voir en présentiel nous organiserons un dîner à 94 000 euros pour clore ce beau colloque en tout cas en tout cas Frontex met en place comme vous le savez des opérations de sauvetage et de surveillance en mer opération Triton opération Témis aujourd'hui qui vise sur le fondement d'une résolution de l'ONU en particulier pas seulement mais en particulier à détruire les navires qui sont utilisés par les passeurs et à surveiller les zones notamment par des drones pour transmettre des informations aux états qui sont utilisés ces deux derniers points et je vais terminer par là me paraissent évidemment les plus intéressants quand on parle d'extraterritorialité tout d'abord sur les deux premiers instruments de mise en oeuvre comme je l'ai dit ce sont des accords très classiques pour encadrer éviter les migrations irrégulières l'idée c'est que l'état tiers empêche les personnes de franchir les frontières et en échange d'accord sur les visas donc éviter la migration irrégulière faciliter la migration régulière et faciliter les renvois ici on voit bien que les états membres finalement se servent de l'UE comme d'un bouclier si je peux reprendre cette image là puisqu'ils se servent de la puissance économique de l'Union Européenne et ils se servent aussi des incertitudes juridiques qui peuvent peser sur les mécanismes mis en oeuvre pour conclure ces accords j'en veux pour preuve je développe pas mais je le développerai dans la version écrite c'est l'exemple utopique l'accord UE-Turquie alors c'est l'exemple type du bouclier dont se servent les états membres pourquoi parce que tout le monde appelle ça accord UE-Turquie sauf la CGE qui a dit non c'est pas un accord UE-Turquie c'est un accord état membre par état membre avec la Turquie et c'est l'illustration de cette idée de bouclier assez classique dans les régimes fédéraux les états fédérés aux Etats-Unis se servent de la fédération américaine d'une manière assez similaire donc pas d'extraterritorialité mais une coopération internationale classique même si elle peut être un petit peu bancale juridiquement mais à souhait volontairement par contre évidemment les opérations de Frontex posent des questions d'extraterritorialité pourquoi ? parce que Frontex mène des opérations matérielles parce que Frontex mène des opérations d'exécution or ici le bouclier finalement devient à ce point efficace c'est Frontex le bouclier il devient tellement efficace que c'est désormais sur lui que pèse la question de l'application des droits de l'homme et on ne parle plus c'est frappant dans l'actualité l'actualité récente quand on parle de migration sur qui est-ce qu'on met le doigt sur Frontex c'est pas l'Italie c'est pas la Grèce comme ça a pu être le cas encore assez récemment avec ces affaires d'Aquarius etc l'agence qui est aujourd'hui l'entité juridique qui est aujourd'hui montrée du doigt pour des refoulements en haute mer c'est Frontex mais de ce point de vue là la question de l'extraterritorialité ne pose pas de difficultés Frontex devrait respecter la charte des droits fondamentaux il n'y a aucun doute là-dessus Frontex la viole il n'y a quasiment aucun doute non plus c'est un scandale mais ils le font avec de beaux uniformes merci beaucoup merci Thibault alors je ne doute pas qu'un grand nombre de participants vont se précipiter sur internet pour aller voir ce fameux uniforme dont tu parles écoute merci beaucoup pour ton intervention et j'ai hâte de 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 te lire dans la version écrite parce qu'on sent bien qu'il y a encore des choses que tu aurais aimé développer alors je vais sans transition autre donner tout de suite la parole parce qu'on a déjà un petit peu de retard à Sandrine Turgis qui est maître de conférence à l'université Rennes 1 et qui va nous parler de la question des droits fondamentaux mais cette fois-ci sous l'angle du numérique alors Sandrine je crois que tu avais un powerpoint t'as partagé c'est toujours le cas en tout cas normalement tu normalement tu dois pouvoir partager l'écran si tu le souhaites ça fonctionne ça fonctionne de votre côté oui ça fonctionne de notre côté donc je te laisse la parole pour une quinzaine de minutes parfait merci Cécier je voulais en profiter pour te remercier ainsi qu'Alain de m'avoir associée aux échanges de ce colloque colloque très stimulant donc tout d'abord alors je vais juste tous les mettre hop voilà tout d'abord je voulais mettre l'accent pour poser les bases de la réflexion sur deux annonces co-comitantes de la fin 2020 relative aux services numériques tout d'abord première annonce la société Facebook qui annonçait la prise de fonction de son conseil de surveillance initialement appelé Cour suprême conseil de surveillance chargé d'examiner les réclamations liées au retrait de contenu de Facebook et Instagram résultant de la politique de modération des contenus et deuxième annonce de décembre 2020 l'annonce par la commission européenne et la présentation par la commission européenne de sa proposition de législation sur les services numériques le Digital Service Act qui cherche à encadrer les services numériques qui mettent en relation les consommateurs avec les fournisseurs de biens de services et de contenus avec un encadrement qui passera notamment par la mise en place de nouvelles procédures visant à supprimer plus rapidement les contenus illicites afin de protéger pleinement les droits fondamentaux des utilisateurs en ligne et donc en effet cette nouvelle législation proposition de législation intervient alors que se propage l'actualité sans fait écho se propage en ligne la désinformation les discours haineux et cette législation définira donc notamment de nouvelles responsabilités pour les plateformes en ligne qui doivent d'une part lutter contre les contenus illégaux tout en d'autre part respectant la liberté d'expression et voici le sujet le lien avec le sujet c'est qu'afin d'assurer l'efficacité du droit de l'Union européenne dans cet écosystème numérique marqué par son caractère transfrontière et par bien entendu une prédominance actuellement des géants américains une application extraterritoriale du Digital Service Act est envisagée à l'instar de ce qui est prévu dans le règlement général sur la protection des données en effet la solution d'extraterritorialité apparaît particulièrement pertinente pour saisir et encadrer la spécificité des activités numériques ainsi que la circulation des flux donnés et des informations dans ce qu'on va appeler le cyberespace l'espace numérique ou la data sphère selon la terminologie qu'on souhaite retenir alors le recours à l'extraterritorialité en la matière permet à l'Union européenne de protéger les droits fondamentaux mais aussi de les exporter dans cet environnement numérique en tant que valeur de l'Union européenne d'ailleurs cherchant à façonner l'avenir numérique de l'Europe la stratégie numérique de l'Union européenne présentée en 2020 met l'accent à la fois sur le développement de l'intelligence artificielle la protection des données et la liberté d'expression tout en soulignant que l'Union européenne s'emploiera à promouvoir son approche du numérique au niveau mondial alors mais alors où situons cette question dans le rapport qui est attendu pour 2021 sur la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne rapport qui portera sur les droits fondamentaux à l'ère du numérique juste un petit point ce sera le premier rapport annuel adopté en application de la nouvelle stratégie de l'Union européenne visant à renforcer l'application de la charte des droits fondamentaux et le premier thème du rapport choisi donc pour 2021 donc cette année ce sera les droits fondamentaux à l'ère du numérique et donc alors que ce rapport est attendu force est de constater que les droits fondamentaux de l'Union européenne entretiennent une relation peu qualifiée d'ambivalente avec l'extraterritorialité à l'ère du numérique relation ambivalente pourquoi ? puisqu'il me semble que si l'extraterritorialité permet d'assurer la promotion et la diffusion des droits fondamentaux à l'ère du numérique et bien ces droits fondamentaux vont le cas échéant étendre ou encadrer l'ambition extraterritoriale du droit de l'Union européenne en la matière alors tout d'abord si on tente de s'intéresser à la question de la protection et de la diffusion des droits fondamentaux de l'Union européenne à l'ère du numérique cette protection cette diffusion passe notamment par la mobilisation de solutions extraterritoriales et elle nécessite en même temps de s'intéresser à l'articulation de ce qu'on peut appeler la diplomatie européenne avec la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne tout d'abord la mobilisation de solutions extraterritoriales au soutien des droits fondamentaux alors c'est le RGPD bien entendu qui apparaît ici comme un tournant dans le droit européen de la protection des données à caractère personnel et son article 3 l'article 3 du RGPD consacre sa dimension extraterritoriale sur la base de deux critères le critère d'établissement et le critère de ciblage et avec cette dimension extraterritoriale le RGPD se présente résolument comme un instrument permettant de mettre en oeuvre le droit à la protection des données à caractère personnel inscrit à l'article 16 paragraphe 1 du TFUE ainsi que l'article 8 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne à la fois le RGPD l'extraterritorialité qui l'accompagne va m'en permettre de donner un effet démultiplié à ces droits fondamentaux alors je passe très rapidement sur le RGPD bien entendu et je me tourne vers d'autres exemples et bien si les silences certains silences du législateur européen quant à la dimension extraterritoriale du droit de l'Union dans le domaine du numérique ont pu être relevés notamment de façon brillante et très discutée hier par ma collègue Frédéric Micher en matière de protection des données à caractère personnel il faut souligner en parallèle qu'il y a certaines propositions de la Commission européenne qui sont actuellement sous examen et qui ont des liens étroits avec le droit à la liberté d'expression qui elles envisagent néanmoins leur application extraterritoriale alors à côté du digital service act déjà évoqué c'est notamment le cas de la proposition de règlement relatif à la prévention de la diffusion des contenus à caractère terroriste en ligne qui précise qu'il s'applique aux fournisseurs de services d'hébergement qui proposent des services dans l'Union quel que soit le lieu de leur établissement principal ici le rapprochement avec le RGPD et Z et sans conteste cette solution d'extraterritorialité renforce à la fois les règles qui seront adoptées mais renforce aussi l'effectivité des droits fondamentaux en effet cette proposition de règlement instaure un certain nombre de garanties nécessaires pour assurer le plein respect des droits fondamentaux dans le cadre de la lutte contre ces contenus autre exemple dans une autre dimension de l'extraterritorialité du droit de l'Union européenne il faut signaler que des mesures restrictives unilatérales adoptées par l'Union européenne en direction de la Syrie et de l'Iran qui posent des restrictions à l'exportation d'équipements de technologies ou de logiciels susceptibles d'être utilisés pour la surveillance ou l'interception d'Internet et bien ces mesures s'accompagnent de mesures de gel de fond et de ressources qui visent des individus qui participent à la répression contre la population civile dans ces États répression exercée au moyen de l'Internet et de la cybersurveillance en effet ces mesures prennent en compte toute la chaîne de responsabilité allant de celui qui fixe le cadre permettant la cybersurveillance à celui qui applique les sanctions à l'encontre des internautes alors ces mesures restrictives elles doivent bien entendu être placées dans le cadre d'une actualité plus large je pense notamment au nouvel accord entre le Parlement européen et le Conseil pour l'encadrement des technologies ou l'exportation des technologies à double usage dont les outils de cybersurveillance et puis autre actualité plus large bien entendu le régime mondial des sanctions de l'Union européenne en matière de droits d'homme dont il a été question hier alors c'est cette mobilisation des solutions extraterritoriales au soutien des droits fondamentaux posant en même temps la question de l'articulation de cette diplomatie européenne de la diplomatie numérique européenne avec la charte des droits fondamentaux les transferts de données vers les États tiers à l'Union européenne peuvent prendre différentes formes et les données à caractère personnel ainsi transférées peuvent notamment être utilisées à des fins d'exploitation par les services de renseignement ainsi que dans le cadre de profilage et le RGPD précise qu'un tel transfert peut avoir lieu lorsque la Commission européenne a constaté par voie de décision que le pays tiers assure un niveau de protection adéquate donc sous le régime de la directive de 1995 puis du RGPD la Commission a adopté des décisions d'adéquation la dernière en date étant celle relative au Japon et ce qui est intéressant ici de relever c'est que la Commission européenne qualifie son activité ici de diplomatie numérique et elle inscrit elle précise qu'elle tient compte en particulier du respect des droits fondamentaux et des libertés fondamentales à ce niveau ainsi si on se retourne à nouveau vers le Japon ainsi le contrôleur européen de la protection des données tout comme la Commission européenne et le Parlement européen ont mis en avant et ont examiné le contenu de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne lorsqu'il a été question d'évaluer le niveau de protection des données à caractère personnel assurées par le Japon donc le droit européen en la matière apparaît alors comme un modèle pour les étatières ou en tout cas doit ou peut apparaître comme un modèle pour les étatières c'est ce qui est recherché ici non bien entendu sans arrière-pensée dans ces étatières au marché que représente l'Union européenne et ces données qui circulent ici et ses consommateurs d'ailleurs en 2018 sur cet aspect attractif le Parlement européen soulignait qu'une potentielle décision d'adéquation relative au Japon pourrait je cite attirer l'attention du monde entier sur les avantages extrêmement concrets qu'offre la convergence vers les normes rigoureuses de l'Union européenne en matière de protection des données si l'adoption d'une décision d'adéquation peut être prise en prenant en considération les exigences de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne cette dernière peut aussi être mobilisée par la Cour de justice de l'Union pour contrôler sa légalité c'est l'exemple qui nous a été offert par les arrêts Schrems numéro 1 et Schrems numéro 2 relatifs respectivement au Safe Harbor et au Privacy Shield puisque rapidement rappelé dans ces arrêts la Cour de justice décide qu'en constatant que les États-Unis assurent un niveau de protection adéquate des données à caractère personnel transférées depuis l'Union la Commission a méconnu selon la Cour les exigences résultant du RGPD article 45 du RGPD lu à la lumière des articles 7, 8 et 47 de la charte relatifs respectivement à la protection des données la protection d'avis privé la protection des données et l'accès à un juge la protection juridictionnelle alors si le recours à l'extraterritorialité permet de protéger et de diffuser les droits fondamentaux de l'Union européenne à l'ère du numérique l'ambition extraterritoriale du droit de l'Union pose la question en même temps de son déploiement et de son encadrement par ses droits fondamentaux en effet l'articulation l'articulation d'ambition extraterritoriale de l'Union à ce niveau-là soulève d'une part la question de son potentiel effet d'entraînement pour le droit du Conseil de l'Europe l'autre organisation c'est de Strasbourg et d'autre part pose la question des effets extraterritoriaux et de la portée territoriale d'un déréférencement et d'une obligation de retrait quelques mots tout d'abord du potentiel effet d'entraînement pour le droit du Conseil de l'Europe des solutions d'extraterritorialité portées par l'Union européenne il faut ici se tourner vers le considérant 105 du RGPD qui précise que pour se prononcer sur la pertinence d'une décision d'adéquation en lien avec les transferts de données vers les états tiers la Commission européenne devrait en particulier prendre en compte l'adhésion du pays tiers à la Convention du Conseil de l'Europe de 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel donc c'est la convention dite Convention 108 qui est complétée par un protocole additionnel sur les autorités de contrôle et les flux transfrontalières de données de 2001 ce qui tombe bien et pour répondre pour préciser l'actualité pour répondre au nouveau défi apparu depuis 1981 cette Convention 108 a fait l'objet d'une modernisation par le biais d'un protocole d'amendement ce qui donnera lieu à la Convention 108 dite Convention 108 Plus ainsi la Convention 108 du Conseil de l'Europe est l'un des critères pouvant servir de référence pour cette décision d'adéquation et ce n'est que justice ou que logique puisque l'article 8 de toute façon de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne relatif à la protection des données se fondait notamment sur cette Convention 108 donc on a une logique en la matière et cette situation bien entendu on le comprend pourrait favoriser de nouvelles ratifications de la Convention 108 du Conseil de l'Europe par des États tiers à l'Union européenne soucieux de mettre toutes les chances de leur côté dans l'examen de cette adéquation alors il faut moduler ou en tout cas pour le moment moduler cette affirmation ou des conséquences de cette affirmation ou cette situation puisque le Japon n'est pas parti à la Convention 108 donc ça n'a pas été un élément bloquant de la décision d'adéquation mais toutefois on peut quand même noter que le Comité européen sur la protection des données lorsqu'il a donné son avis sur le projet de décision d'adéquation il a pris soin de relever que le Japon a un statut d'observateur au sein du comité consultatif de la Convention 108 et peut-être d'ailleurs que la situation pourrait évoluer en faveur de l'effet d'entraînement pour la Convention 108 108+, à la suite de l'arrêt Schrems numéro 2 en effet suite à l'arrêt 2020 de la Cour de justice de l'Union sur le Privacy Shield il y a eu à nouveau des appels en faveur de l'adoption d'une convention internationale relative à la protection des données à caractère personnel ça a été l'occasion pour la présidente du comité de la Convention 108 et le commissaire à la protection des données du Conseil de l'Europe de répondre dans une convention dans une déclaration conjointe que cet instrument existe déjà c'est la Convention 108 qui est le seul instrument multilatéral juridiquement contraignant sur la protection de la vie privée et des données à caractère personnel ouvert à tous les pays du monde je cite en effet on voit ici que cette Convention 108 qui en effet tout comme la Convention sur la cybercriminalité du Conseil de l'Europe peut être ouverte aux états tiers et bien elle pourrait peut-être ici bénéficier d'un nouvel effet d'entraînement à condition que l'Union européenne et les états tiers soient sensibles à cet appel la question des effets extraterritoriaux et d'apporter territorial du déréférencement et de l'obligation de retrait afin de ne pas empiéter sur l'intervention qui va suivre la mienne je vais et de respecter le temps qui est imparti je vais seulement ici signaler que la question des droits fondamentaux tels que consacrés au sein de l'Union mais aussi dans les états tiers a été au cœur de la réflexion des deux affaires Google et Facebook examinées par la Cour en 2019 il suffit de se tourner vers les conclusions de l'avocat général dans ces deux affaires pour s'en convaincre il met l'accent sur la nécessité de trouver ici un équilibre difficile bien sûr à trouver pour protéger la liberté d'expression à la fois à l'échelle européenne mais aussi à l'échelle mondiale je laisserai l'intervention suivante peut-être développer ce point et je vais passer directement à ce moment-là à la conclusion pour conclure si des solutions extraterritoriales permettent à l'Union européenne de protéger et diffuser ces droits fondamentaux à l'ère du numérique les droits fondamentaux viennent encadrer cette extraterritorialité ou à tout le moins doivent être mis dans la balance ne doute que les interrogations autour de ce type de problématiques relatives à l'extraterritorialité vont se multiplier notamment avec la montée en puissance attendue du droit de l'Union applicable au numérique montée en puissance quantitative et qualitative qui soulève de nouvelles questions concernant les droits fondamentaux appliqués aux algorithmes ou à l'intelligence artificielle je vous remercie merci beaucoup Sandrine pour ta présentation et ce caractère finalement un peu ambivalent que tu montres bien ce rapport ambivalent de l'extraterritorialité avec les droits fondamentaux je vais sans aucune transition passer tout de suite la parole à madame Susanna Gulchinska qui est doctorante à l'université de Gans on est toujours ravis d'avoir des collègues de Gans on avait Peter Van Nelsulwege hier on aura Inge Govare tout à l'heure on est toujours ravis d'avoir des collègues de Gans avec lesquels on entretient des liens très étroits et je suis ravie d'accueillir à cette occasion Susanna pour cette intervention donc de 15 minutes bien sûr vous avez la parole merci bien bonjour à toutes et à tous tout d'abord merci aux organisateurs je suis très ravie de pouvoir participer à ce colloque comme déjà mentionné je suis doctorante à l'université de Gans où je conduis une recherche concernant l'applicabilité de la législation européenne de protection des données personnelles aux organisations internationales et les limites de l'effet extraterritorial de cette législation et aujourd'hui je vais parler je vais me concentrer sur un aspect très spécifique donc des deux types d'extraterritorialité que nous pouvons identifier dans le RGPD l'une émanant de la portée même du RGPD et l'autre qui résulte des provisions spéciales du chapitre 5 RGPD concernant les transferts internationaux des données personnelles je vais tout d'abord brièvement introduire les deux types d'extraterritorialité pour ensuite me concentrer sur les implications pratiques qui ont été mises en exergue par les deux arrêts récents de la CGE mentionnés d'ailleurs déjà à plusieurs reprises donc s'agissant de la portée extraterritoriale elle résulte de la manière dans laquelle le champ d'application du règlement est conçu notamment l'article 3 RGPD qui prévoit que sous certaines conditions le règlement s'applique au traitement des données par des traitants qui ne se trouvent pas dans l'Union ni ne sont pas établis on parle donc ici de l'application extraterritoriale tout court parce que le résultat est l'application directe du RGPD hors de l'Union européenne en ce qui concerne les flux internationaux des données personnelles le RGPD prévoit un régime spécifique qui est trouvé dans le chapitre 5 RGPD et selon ce régime chaque responsable du traitement et sous-traitant qui donc relève du champ d'application on dirait normal du règlement et qui souhaite transférer les données personnelles vers pays tiers ou organisations internationales doit s'assurer que le destinataire des données garantit le niveau de protection recue par le RGPD donc même si les dispositions du chapitre 5 sont adressées aux responsables du traitement et sous-traitants qui relèvent du champ d'application du RGPD ce sont en réalité les destinataires des transferts qui devront s'aligner aux standards requis par le RGPD par exemple ils seront tenus par le biais des contrats liant avec les traitants européens de répondre aux certaines exigences de sécurité d'accès aux données etc. et c'est pourquoi on peut parler de l'effet extraterritorial parce que le RGPD ou bien les standards requis par le chapitre 5 s'appliqueront de manière indirecte aux destinataires des transferts se trouvant hors de l'Union européenne voilà donc les deux types d'extraterritorialité distingués dans le titre de ma présentation et nous voyons que d'une part ce sont les standards requis par le chapitre 5 qui s'appliquent et d'autre part le RGPD même nous pouvons donc nous demander quelles sont les implications de cette distinction il me semble légitime de considérer qu'instinctivement on penserait que c'est l'étendue de règles européennes applicables dans le scénario qui va différer ou bien l'intensité de la protection tandis que d'une part l'application directe des règles RGPD et extraterritorialement fait penser à l'extension du niveau de protection garantie au sein de l'Union hors de ses frontières l'application indirecte des standards recus par le chapitre 5 semble d'autre part exiger un niveau de protection élevé mais peut-être pas identique à celui garantie dans l'ordre juridique de l'Union autrement dit on penserait donc que cette distinction implique un alignement avec les règles européennes à un niveau différent la portée extraterritoriale signifiant l'extension proprement dit l'effet extraterritorial étant un alignement imparfait avec ces règles mais en réalité les implications de ces distinctions sont plus complexes que ça ce qui est démontré par le deuxième arrêt récent de la CGE à savoir l'affaire Google sur la protection du droit au déréférencement qui était déjà mentionné à plusieurs reprises dans ce colloque ainsi que l'affaire Schrems 2 concernant les transferts des données aux États-Unis pardon pardon tout d'abord l'affaire Schrems 2 concernant les transferts internationaux constitue une suite de l'arrêt Schrems 1 de 2016 dans laquelle la Cour a considéré que le niveau de protection requis pour les transferts internationaux est un niveau de protection je cite substantiellement équivalent à celui garanti au sein de l'Union mais en même temps il ne doit pas être identique à ces niveaux dans l'arrêt Schrems 2 la Cour a apporté un nombre de précisions concernant le standard requis pour les transferts internationaux et compte tenu des contraintes de temps aujourd'hui je vais me concentrer sur l'un des aspects mis en avant par ce jugement à savoir la manière dont la Cour approche les mesures nationales de sécurité en place dans les pays tiers en fait même si la Cour déclare que le système de ces pays tiers ne doivent pas être identiques aux solutions adoptées dans l'Union elle approche ces systèmes étrangers en les comparant avec les conditions requis par le droit de l'Union notamment la Charte en bref si ces mesures empiètent sur le droit à la protection des données à caractère personnel sans répondre aux conditions de dérogation aux droits fondamentaux tels que prévus par la Charte elles ne respecteront pas le standard recus par le chapitre 5 et cela est bien clair dans l'évaluation des mesures américaines dans Schrams 2 qui ont été analysées à travers le prisme de l'équilibre du droit à la vie privée et la sécurité publique tels que fonctionnent dans le droit européen donc le fait que le droit à la protection des données à caractère personnel n'est pas reconnu dans le système américain et certainement pas dans la même manière qu'en Europe n'a pas été pris en considération on a donc l'impression que le standard requis n'est pas si différent que celui exigé par le RGPD mais cela ne s'arrête ici dans l'affaire Schrams 2 la cour a prescrit de contrôler les mesures nationales de surveillance mais a explicitement refusé de le juger par rapport aux standards exigés par le CEDH comme déjà l'avait proposé l'avocat général et la cour ne se juger compétente que pour un contrôle par rapport aux droits de l'Union or les mesures pareilles des sécurités nationales adoptées par les États membres seraient exclues du fonds d'application du droit de l'Union n'est restant soumis qu'au contrôle de la Cour européenne des droits de l'homme et de plus ce niveau de protection a été interprété par la Cour européenne des droits de l'homme notamment dans l'affaire Big Brother Watch comme clairement moins exigeant que celui en l'Union européenne et la Cour a notamment reconnaît une marge d'appréciation considérable aux États dans l'affaire Big Brother Watch on peut donc considérer que paradoxalement la Cour de Luxembourg a imposé un standard plus élevé aux États tiers et les responsables du traitement et sous-traitants s'y trouvant qu'aux États membres ensuite on voit que l'effet extraterritorial du RGPD est orienté à offrir une protection plus forte que celle recuse au sein de l'Union maintenant en ce qui concerne la portée extraterritoriale du RGPD cette portée était le sujet de l'affaire Google concernant la portée du droit au déréférencement qui a déjà mentionné donc je ne vais pas entrer dans les détails pour rappeler très brièvement ce droit est un droit concernant les résultats d'affichage des moteurs de recherche et concrètement lorsqu'une personne concernée démontre à juste titre que certains résultats de recherche soient supprimés l'opérateur du moteur de recherche tel que Google devra le faire mais la question dans cette affaire était de savoir si ces résultats doivent être supprimés de la version nationale donc si on fait la recherche à partir d'un état membre donné ou bien globalement ici il faut souligner que nous parlons de l'application directe de RGPD à l'opérateur du moteur de recherche établi dans l'Union en l'occurrence Google est une tentative d'une personne concernée de faire valoir son droit fondamental au déréférencement et ce droit a été d'ailleurs dégagé directement de la charte dans l'affaire Google Spain on penserait donc qu'on aurait l'application de RGPD vis-à-vis de Google sans différencier parmi les lieux où se déroule l'affichage des résultats de recherche et ceci c'est que la majorité sinon toute la doctrine avait anticipé cependant la Cour a refusé d'accorder l'effet aussi complet ou étendu au droit au déréférencement donc ayant admis qu'un déréférencement opérait sur l'ensemble des versions d'un moteur de recherche et de nature a rencontré pleinement l'objectif de garantir un niveau élevé de protection des données personnelles la Cour a toutefois considéré que comme de nombreux états tiers ne connaissent pas le droit au déréférencement ou adoptent une approche différente à ces droits l'étendue de ce droit ne doit pas avoir un effet extraterritorial en d'autres mots le droit à être appliqué uniquement sur les territoires de l'Union européenne sur la base de ces deux affaires il peut être considéré que les standards de protection promus par la Cour sont différents selon qu'il s'agit de la portée extraterritoriale ou de l'effet extraterritorial d'une part on voit sur la base de l'affaire Google que la Cour auto-limite l'effet extraterritorial direct de la législation européenne étant que cela est compréhensible du point de vue du droit international notamment le principe d'égalité souveraine des États des interactions avec d'autres systèmes juridiques etc. tant l'explication du point de vue du droit européen n'est pas aussi facile à trouver en effet à l'heure numérique limiter la portée du droit au déréférencement est aussi bon que son absence or le droit à la protection des données à caractère personnel relève du droit primaire de l'Union et de plus la Cour le fait sans se référer en tout cas sans se référer explicitement à ces principes du droit international qui ne peuvent pas être trouvés dans le jugement et d'autre part la juge n'hésite pas à exiger un standard plus élevé que celui demandé dans l'Union lorsqu'il s'agit de l'application indirecte du droit européen ou l'effet extraterritorial de la législation européenne on pourrait penser que c'est précisément l'absence d'un conflit direct qui le justifie mais en réalité dans cette hypothèse il y a une possibilité d'un conflit et c'est le conflit avec les obligations internationales des états membres de l'Union qui par le biais de la convention du conseil de l'Europe 108 qui vient d'être mentionné sont obligés de ne pas je cite au seul fin de la protection de la vie privée interdire ou soumettre à une autorisation spéciale les flux transfrontières des données personnelles à destination du territoire d'une autre partie et dans ce contexte les conditions imposées par le RGPD tant qu'interprétées par la cour dans les RECHREMS sont susceptibles d'aller à l'encontre de ces règles et l'Union européenne peut donc se trouver en violation plutôt les états membres pour le moment d'une règle du droit international pour conclure nous pouvons nous demander quelles sont des raisons possibles de cette différenciation quelles conclusions nous pouvons tirer de cette analyse je pense que les deux REF ont prêve de l'absence d'approche uniforme de la cour à l'extraterritorialité dans le contexte numérique il n'y a pas de position claire la cour approche le problème de manière très casuistique en donnant parfois une priorité aux droits fondamentaux et d'autres fois aux droits internationaux et cela démontre qu'il manque une approche unique au problème de l'extraterritorialité notamment dans le domaine de la protection des données personnelles merci beaucoup merci beaucoup pour cette présentation Susanna c'était vraiment très éclairant et je retiens cette conclusion sur cette tentative d'explication pourquoi la cour a cette approche comme ça très casuistique et je crois que effectivement les hésitations mises en avant hier par Frédéric Michéa sur la manière d'appréhender ce phénomène est aussi enfin voilà va un peu dans le sens de vos conclusions on sent qu'on est face à des questions nouvelles on est face à des enjeux qui sont finalement atterritoriaux et on a peut-être aussi du mal en restant enfermé dans des approches qui partent d'une question de champ d'application territorial à appréhender vraiment ces phénomènes ces phénomènes comme le phénomène numérique alors on a pris du retard mais notre table ronde suivante démarrant officiellement à 11h30 on a quand même quelques minutes même s'il faudra s'accorder un temps de pause pour prendre quelques questions et remarques j'invite également éventuellement les collègues donc Nicolas Pigeon et Yann Stodorowsky s'ils le souhaitent à réactiver leur caméra dans l'hypothèse où quelques questions seraient posées sur leurs interventions puisqu'on a dû écourter un petit peu mais je voudrais dans un premier temps prendre les remarques et les questions qui portent sur la deuxième partie de ce panel moi j'ai une première remarque je vois que Frédéric Michiat a fait un long commentaire donc je lui proposerai de prendre la parole moi ce que je remarque ce que je conclue de ces premiers travaux c'est que finalement on avait intuitivement suggéré une fonction de protection de l'extraterritorialité dans un certain nombre de domaines et finalement la fonction de protection n'est pas toujours si évidente que ça ça a été rappelé ou alors elle est à géométrie variable ça a été rappelé dans le domaine numérique ça a été rappelé dans le domaine migratoire et en écoutant Thibault notamment un autre exemple m'était venu quand on a les accords de transfert en matière de piraterie maritime finalement on utilise bien une logique extraterritoriale et on génère une application extraterritoriale chez un pays tiers finalement aussi pour limiter les enjeux migratoires parce que souvent ces accords c'est une manière de faire juger la personne suspectée d'actes de piraterie au plus près du lieu de commission des faits c'est aussi pour ne pas avoir à les juger au sein de l'Union Européenne et pour qu'ensuite ces personnes présentes sur le territoire de l'Union demandent l'asile sur le territoire des Etats membres demandent l'asile et se voient accorder l'asile donc il y a aussi derrière des stratégies migratoires me semble-t-il et qui sont dont l'extraterritorialité constituent indirectement un instrument alors peut-être que Frédéric Frédéric Michiat je vais te laisser peut-être faire ton commentaire à l'oral si tu veux bien activer ton micro ce sera peut-être plus simple que si j'essaye de résumer le long commentaire que tu as fait dans le chat oui merci beaucoup Cécile de me laisser la parole je voudrais avoir remercié Sandrine et Susanna pour leurs très beaux exposés à toutes les deux qui m'ont passionné une petite question à Sandrine une petite question à Susanna si j'ai le temps Sandrine tu as évoqué toutes les normes juridiques qui sont mobilisées dans le cadre du contrôle des décisions d'adéquation rendues par la commission ça ça a beaucoup ça m'a beaucoup interpellé je me demandais dans quelle mesure en peut-être en faisant du mauvais esprit on n'est pas sur un effet un peu artificiel c'est-à-dire est-ce que toutes ces bases juridiques notamment celle du Conseil et de l'Europe ne sont pas mobilisées au fin d'accréditer le fait que oui effectivement la décision d'adéquation prise par la commission elle est tout à fait satisfaisante en termes de protection des données à caractère personnel mais en réalité si on regarde par exemple la dernière décision d'adéquation avec le Japon on voit bien qu'il y a de réelles préoccupations qui sont exprimées sur l'équivalence de la protection qui est promise notamment la protection des données au Japon c'est quand même un vrai débat et on a vu que le CEPD a s'y exprimé à ce sujet dans son rapport et qu'il était assez réservé quand même et pour autant finalement les choses ont été enterrinées telles quelles donc est-ce que tu ne crois pas pour résumer ma question qu'on est sur un effet éventuellement de façade et qu'on est sur une extraterritorialité un petit peu artificielle de ce point de vue-là au niveau de cette forme d'extraterritorialité qui se fonde sur les normes juridiques notamment du Conseil de l'Europe c'est une manière de rassurer sur la démarche qu'entreprise mais est-ce qu'on peut vraiment être sûr que nos données sont bien protégées dans le cadre des transferts je m'interroge et pour Susanna une question par rapport à la Cour de justice étant donné le positionnement de la Cour que vous avez abordé dans votre exposé est-ce qu'il n'y a pas un risque pour la Cour de devenir une sorte d'arbitre permanent concernant la validité des décisions d'adéquation négociées par la Commission compte tenu de sa position très intransigeante est-ce que la Cour ne va pas se retrouver de votre point de vue en position régulièrement de devoir trancher sur la qualité de la protection du standard de protection qui va être assuré dans le pays tiers merci beaucoup à toutes les deux pour vos réponses merci tout d'abord juste Cécile pour rebondir tu parlais des effets l'effet de l'extraterritorialité à géométrie variable et peut-être à géographie variable c'est vrai que j'en pourrais juste rebondir c'est que les sanctions que j'évoquais tout à l'heure par rapport à l'Iran ou à la Syrie par rapport à l'usage des mécanismes de cybersurveillance ça ne vise que ces deux états or géographiquement ou en tout cas il y a certainement d'autres états je ne les citerai pas ici mais regardons les travaux de Reporters sans frontières qui utilisent aussi ces outils de cybersurveillance pour là aussi mener des violations sur les droits de l'homme Frédéric merci pour cette longue question oui je pense en effet que tu as raison le politique les interactions entre les enjeux politiques et la raison et le droit des droits de l'homme et des droits fondamentaux sont toujours très sensibles peut-être qu'il faut qu'on attende aussi alors la décision d'adéquation ou non d'ailleurs par rapport à la Corée du Sud après le Japon c'est la Corée du Sud qui est actuellement sous examen pour ces décisions d'adéquation et là ça permettra peut-être à nouveau de voir comment s'effectue le balai entre les exigences Union européenne et les attentes politiques ici et ailleurs et les attentes ou pas aux droits fondamentaux le respect du cadre des protections des droits et des données à caractère personnel notamment à l'aune des travaux du Conseil de l'Europe et peut-être qu'on doit aussi mettre dans la balance le fait que l'Union européenne se tourne peut-être de plus en plus vers le Conseil de l'Europe je pense notamment suite au Cloud Act qui lui-même répondait au RGPD il y a ce train de mesures relatives à l'e-évidence pour accéder à ces preuves électroniques dans ces différentes procédures et bien au-delà de la conclusion d'un accord avec les Etats-Unis l'autre mandat donné à la Commission européenne c'est de continuer de participer à un nouveau protocole qui est en cours d'adoption au sein du Conseil de l'Europe un protocole qui compléterait la convention du Conseil de l'Europe la convention sur la cybercriminalité contre la cybercriminalité en matière de preuves électroniques et donc là peut-être que va aussi rentrer dans la balance le fait que la Commission européenne et l'Union européenne attendent beaucoup de cette implication côté Conseil de l'Europe pour ne peut-être pas déplaire trop au Conseil de l'Europe par rapport aux décisions d'adéquation on peut penser que tout ça va rentrer ici ou là voilà donc peut-être wait and see merci Frédéric Suzanna une remarque une réponse merci pour cette question comme je conduis ma recherche principalement en anglais je vais permettre de répondre à cette question aussi en anglais ça ira plus couramment je pense donc je pense que la question est une excellente et je peux déjà dire que je agree et je pense que la Courte a fait en un très unfortunate position que la Courte a de régulièrement look at every single adequacy decision but I think that the Court did it to itself and this for two reasons the first reason is that if we look at the GDPR in fact I don't think it was necessary for the Court to develop such a high standard of protection because in Schram's 2 case the Court created a single standard of protection whatever the basis for transfer is and if we read the GDPR without looking at this judgment we see that in fact the three different bases were meant to create sort of hierarchical order in which first if we have a very good alignment of foreign rules with the EU rules we can adopt adequacy decisions and only then if we don't have it we should go refer to adequate safeguards and finally rely on exceptions and in Schram's 2 the Court put it all on the same level and said essentially that the standard is always the same and it doesn't matter what the legal basis is so the Court explained it by saying that it's just a different way of ensuring this standard and of course in order to make this approach coherent the Court had to also equalize the content of different provisions in the GDPR so it said that the conditions that are in article 45 on adequacy decisions are essentially the same conditions are those that are in the article on adequate safeguards and now the second argument is that actually if we look at the adequate safeguards and the conditions that have to be taken into account as it says in the GDPR are for example whether the state is a party sorry about adequacy decisions I'm talking about whether the state is a party to Convention 108 of the Council of Europe for example and now if we say that these conditions are in fact requirements because that's exactly what the Court said one starts asking themselves whether now it's required to be a party to Convention 108 and what I'm trying to say now is that the Court introduced so many uncertainties it's very unclear now what actually the conditions are and were just mere facts to be taken into account and by doing this the Court created a huge legal insecurity which will result in a lot of judicial activity in this regard because nobody will know whether this decision meets the standard whether these adequate safeguards meet the standard or whatever the basis might be so yes I do think that this kind of approach will make a court a bit of arbitrary in assessing the level of protection but I also think that this is the court's fault if I may say so T So on a question d'Alan qui était pour Yannicola mais je propose qu'on la laisse plutôt pour la fin et qu'on reste d'abord sur les derniers intervenants à laquelle Yann se proposait de répondre s'agissant du livre blanc sur les subventions aux entreprises étrangères on a une question également d'Alan à Thibaut s'agissant des accords de réadmission je Je ne sais pas si tu voulais apporter une précision, Alain, sur la nature de ta question. Et puis, j'ai vu que Patrick Jacob avait demandé à prendre la parole également. Donc, je suppose que c'est aussi sur ces questions de trois fondamentaux. Donc, si c'est bien le cas, je lui demanderai d'activer son micro et de prendre la parole pour poser directement sa question. Alain, tu veux préciser ta question à Thibault ? Oui, parce que si j'ai bien suivi la présentation de Thibault, l'idée, c'était de dire que les États membres se reposaient sur l'Union pour sous-traiter un peu la question migratoire et l'extraterritorialiser, en quelque sorte. Et j'avais aussi pensé spontanément à la question des accords de réadmission. Est-ce que ce n'est pas une façon pour l'Union européenne d'extraterritorialiser le traitement de la question migratoire auprès de pays tiers ? Et je pose ça en tant que quelqu'un qui ne connaît pas parfaitement le droit des migrations. Mais je voulais avoir ton sentiment là-dessus. Merci, Alain. Oui, j'en ai parlé, mais peut-être un peu trop rapidement. Encore une fois, je me suis vraiment tenu à l'essentiel. Ça fait partie, en effet, des accords que signent à la fois l'UE et les États membres. Parce qu'on a des accords que signent les États membres humains avec certains États, l'UE avec d'autres. Donc, tout ça fait un schéma assez complexe. Simplement, je ne suis pas certain que dans cette dimension-là, c'est aussi là-dessus que je voulais insister, je ne suis pas certain qu'il y ait vraiment une dimension d'extraterritorialité. C'est-à-dire qu'on est sur des accords qui existent depuis très longtemps, qu'on n'appelait pas spécialement des accords extraterritoriaux. Simplement, c'est des accords qui vont prévoir une coopération entre États à propos d'une question qui est celle de réadmettre leurs nationaux, qui n'aurait plus de titre de séjour sur le territoire de l'Union européenne, en échange en général de visas, etc. Alors, ces accords sont très, très importants parce que la grosse difficulté de l'éloignement, c'est justement d'éloigner les gens quand il n'y a pas d'accord de réadmission, parce que souvent, les États tiers ne veulent pas récupérer ceux qui se prétendent leurs nationaux, mais qui souvent n'ont pas de preuves qu'ils sont bien leurs nationaux. Donc, il y a une forte pression pour conclure ces accords-là, mais qui sont en demeurant des accords assez classiques en droit international de coopération en matière de migration entre deux ou plusieurs États. Merci, Thibaut. Patrick, est-ce que tu veux faire ta remarque ? Oui, si c'est possible. Merci, Cécile. Et ça rebondit un peu, d'ailleurs, sur ce que disait Thibaut à l'instant. C'est-à-dire que mon sentiment, tout de même, c'est que, certes, l'Union européenne cherche à projeter ses valeurs et projeter son droit, mais elle peut le faire suivant plusieurs modalités techniques, dont seules certaines me semblent pouvoir être qualifiées d'extraterritoriales, c'est-à-dire d'application du droit de l'Union européenne à des situations sises en toute ou partie hors du territoire européen. Et de ce point de vue-là, si on pense aux décisions d'adéquation, s'il y a des décisions d'adéquation, c'est bien parce que les données ne seront pas soumises aux droits européens, c'est parce qu'elles veulent être soumises aux droits étrangers qu'il faut une décision d'adéquation. Et de la même manière, si on pense aux droits des investissements, si on applique dans la vie 1-17 la Charte des droits fondamentaux aux tribunaux internationaux d'investissement type CETA, si on cherche à l'intégrer dans un traité, c'est bien parce que le droit européen lui-même ne s'applique pas directement au traité. Donc je pense qu'il y a plusieurs moyens d'aboutir à un résultat qui est politiquement et le même, c'est promouvoir le droit européen, promouvoir les intérêts européens, mais avec des techniques juridiques différentes et la réadmission le montre aussi, je crois. C'était juste une remarque. Oui, je partage tout à fait cette impression. Alors, je me propose, puisqu'on a une question de Gaëtano, qui propose une approche plutôt de droit privé. Je ne sais pas si vous voulez peut-être activer le micro, en sachant que tout est enregistré. Donc si vous faites ça, vous nous donnez une autorisation implicite de diffusion, mais vous pouvez activer le micro, la caméra, selon ce que vous voulez, peut-être pour préciser votre question, Gaëtano. Sinon, je la reprendrai. Non, écoutez, je vous laissez peut-être réagir. Ne croyez-vous pas que toute discussion sur l'union et l'extraterritorialité doit aussi prendre en compte le private enforcement du droit de l'union dans les situations ayant des liens avec les tiers ? C'est notamment le cas en droit de la concurrence et de la protection des données et en droit de la consommation. Effectivement, c'est une dimension à prendre en considération. Est-ce que quelqu'un souhaite réagir parmi nos panélistes, que ce soit sur la question de la concurrence ? Yann, peut-être ? Et ça te donnera l'occasion peut-être aussi de faire une réponse à la question d'Alan posée un peu plus tôt sur les subventions, le livre blanc sur les subventions aux entreprises étrangères ? Merci beaucoup, Cécile. Merci beaucoup, Cécile, et merci Gaétano et Alain pour leurs questions. Je vais tout d'abord commencer avec la question de Gaétano. Et si je peux le faire, je le ferai en anglais. Ça va être plus facile, plus rapide pour moi, certainement. Peut-être plus agréable pour voir et écouter quand même. Et donc, la question, je pense, est une très importante question. Et, en fait, il y a aussi dans le débaté sur l'extraterritorial application du US. La compétition de la loi, en particulier dans les USA, les entreprises, qui sont liables à l'antitrust infrigement, sont liables pour les so-called «tribles damages », qui sont triples les valeurs de l'amage, qui est quelque chose qui est très important pour les undertakings. Je pense que le réponse à l'instant, je pense que le simple réponse, et je ne peux pas le faire plus loin sur ça, mais le simple réponse à cette question est, c'est qu'il est toujours un très important issue. Je pense que les mêmes considérations appellent avec le caveat que la compétition de l'enforcement est fait à un niveau national. Donc, although nous avons une directive harmoniser aujourd'hui, je pense que, par définition, non enter into the territory of how national courts perceive themselves competent to enforce rules of competition law. Je pense que c'est definitely not an area on which EU law would impinge on, with, of course, the counter-argument being that, you know, there is a duty to apply those rules uniformly across the board. But I think that by the very nature, the extraterrestrial jurisdiction in the enforcement of competition law is certainly not harmonized. every single member state, as far as public enforcement is concerned, takes a different approach. There are member states which take effects, full effects approach. There are some countries that take qualified effects approach. There are some other countries which rely on the EU implementation doctrine. So, I would assume that, given that public enforcement is not harmonized in terms of jurisdiction, that is not going to be the case a fortiori with national courts. So, that, I think, creates a big difficulty as regards consistency. Now, to answer Alan's question, I think this is a very interesting one, yet I think the answer may not be as complicated as it may seem. because, to my understanding, the foreign subsidies white paper lays down these three pillars. The first pillar being foreign subsidies to companies in the EU. The second being foreign subsidies to acquire companies within the EU. And the third being public procurement. I think public procurement we can forget about. But as far as the first two modules are concerned, I think when it comes to the, you know, as you call it, stay date from abroad, the white paper is very clear. It does speak of companies' undertakings established in the EU or at most active in the EU. So, I think the establishment criterion, I think that brings us back to when you look at substantive competition rule rules, that brings us back to 1970 to die staffs. That is the notion of single economic entity as long as there is a parent daughter company, so to say, or a parent company. Any of the part of the corporate group that are EU undertakings and they are established in the EU that there is no issue whatsoever. There can be, of course, the question of what an undertaking active in the EU means, an undertaking active in the EU. I think that can beg the question of, yes, indeed, jurisdiction and probably the answer to your question is, yes, it is exactly what we have developed in the field of antitrust provisions that most likely the jurisdictional rules applicable will be the same. What else can an undertaking active within the common market be than an undertaking which either implements its behavior on the EU market or whose effects of whose behavior can be foreseeable, direct and so on within the common market. So I wouldn't see any reason why this would be different here. And then when it comes to subsidies to companies acquiring EU targets, then I think, no, I think the point attachment, the link is there by virtue of the fact that you are acquiring a company within the EU and the fact that we would be claiming jurisdiction only because the funds come from abroad, I don't see even any tension with public international law. But maybe there is something that I'm missing, but I think that the fact that this is within the EU territory we are acquiring an undertaking on EU territory, I think it is fully in line with, you know, exercise of the sovereign power in the field and there is no risk that, you know, that would create any spillover effects in public international law the way I understand it at least. Thank you, Yann. Alors, on va devoir rapidement clore le débat, mais je sais que Marion Audac, qui est une privatiste spécialisée dans l'intervention privée, voulait peut-être ajouter un tout petit mot pour compléter rapidement. Donc, Marion. Merci, Cécile. Très, très rapidement sur le private enforcement parce qu'on l'a évoqué en réalité très rapidement hier dans le débat pour Gaétano, je ne sais pas s'il était là hier. Je pense qu'il y a un aspect central qui se retrouve aussi pour le devoir de diligence dont on parlait hier et qui implique ici le droit international privé et je voudrais rappeler ici qu'on a des règles uniformisées dans l'Union européenne sur la question du juge compétent pour justement se prononcer sur le private enforcement et aussi sur la loi applicable. Donc, les règles de conflit de juridiction et les règles de conflit de loi sont uniformisées et il y a des discussions importantes sur sont-elles suffisantes l'uniformisation va-t-elle suffisamment dans le bon sens pour assurer ce private enforcement sur le juge compétent par exemple est-ce qu'on aurait besoin d'un fort de nécessité du fait de l'extraterritorialité on n'aurait pas d'éléments de rattachement actuellement par exemple dans le règlement Bruxelles-Imbis donc il faudrait qu'on crée un fort de nécessité pour que ça puisse être jugé dans l'Union européenne et sur la loi applicable est-ce que la loi désignée serait bien la loi de l'Union européenne qui va permettre ce private enforcement donc voilà ça c'est une vraie discussion que j'aborderai moi dans le devoir de diligence merci Cécile merci écoutez on va bientôt clore mais Alan tu veux peut-être dire un petit mot de conclusion également nous étions co-présidents simplement pour proposer une piste quand on a parlé de l'avis 1-17 et de l'investissement plutôt que d'application extraterritoriale de la charte est-ce que c'est pas une exportation de la charte à un ordre juridique extérieur à celui de l'Union européenne différent de celui de l'Union européenne et puis enfin la remarque de Yann je trouve répond fait écho à ce que l'on disait hier c'est cette articulation entre des mesures extraterritoriales unilatérales et le multilatéralisme et il me semble que sur la question des aides d'État en fait on est dans une situation où les règles de l'OMC les règles multilatérales sont lacunaires et insuffisantes et donc en réaction l'Union européenne prend des mesures unilatérales de façon peut-être à façonner de futures réformes du multilatéralisme et c'est une dialectique qu'on a vu dans de nombreux domaines voilà c'était pour conclure en quelques mots merci on va je vois qu'il y a ça y est Alain en concluant tu as réouvert une porte avec l'avion 17 et je pense que ça pourrait nous emmener très très loin parce que je vois déjà des demandes de prise de parole sur le sujet je suis vraiment désolée mais il est déjà 11h45 on n'a même pas fait encore de petites pauses et on a déjà un quart d'heure de retard donc je ne veux pas non plus allonger inutilement enfin pas inutilement mais allonger trop les débats donc je vous propose d'interrompre pendant vraiment cinq minutes et de reprendre à 11h50 le dernier panel sur les réactions de l'Union européenne à l'extraterritorialité qui sera animée par Joël Lebulanger je vous remercie en tout cas tous pour cette discussion très riche et je vous dis à tout de suite à l'extraterritorialité